Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, tel un calendrier de l'Avent tous les jours jusqu'au 24 décembre, je vous proposerai une petite vidéo à 18h, une sorte de petite pastille, une petite gourmandise quotidienne pour connaître une petite astuce sur son iPhone. Vous aimez les astuces, n'hésitez pas à vous abonner, et puis pour les autres on commence tout de suite par cette astuce. Alors c'est pas vraiment une astuce, en tout cas c'est une question qui revient assez régulièrement, comment changer le son de ces notifications, et donc on va en personnaliser un, notamment avec notre voix. On va utiliser l'application GarageBand, qui est gratuite sur l'App Store, et puis tout en haut à droite, on va cliquer sur le petit triangle ici, et on va avoir ce menu pour modifier la durée en fait du morceau. On bascule ici en automatique, de façon à avoir vraiment le morceau qui nous plaît, en tout cas la durée qui nous semble la meilleure. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à lancer l'enregistrement, alors souvent on a un compte à rebours, c'est pas une obligation, c'est parti, et je vais enregistrer donc mon message, j'ai une nouvelle notification, j'ai une nouvelle notification, voilà, c'est en train d'enregistrer, mon morceau est complet, après évidemment je peux le retravailler pour que ça soit un petit peu plus court, un petit peu mieux organisé, mais c'est pas le but ici. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à enregistrer en haut à gauche, ici, mon morceau, alors ici j'ai utilisé uniquement de la voix, je trouve ça un petit peu plus marrant, évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel morceau, c'est comme ça qu'on fait les sonneries, vous le savez sans doute, vous pouvez importer des morceaux depuis GarageBand, c'est comme vous voulez, en tout cas ici on l'a fait avec la voix. J'appuie sur les trois petits points, je prends sélectionner, ensuite je sélectionne mon morceau, c'est le premier, voilà, je vais en bas à gauche partager, et j'ai plus qu'à cliquer sur sonneries. C'est pas une obligation, mais je peux renommer mon morceau, donc ici c'est vrai que c'est pas très parlant, donc je le renomme juste ici, bon je vais l'appeler voix tout simplement, c'est pas très original, mais ensuite donc il apparaîtra en tant que voix dans mes sons, que vous allez voir dans les réglages juste après, donc voilà c'est enregistré en tant que voix, je valide. Voilà, donc j'appuie sur exporter, et ça va exporter, il n'y a plus qu'à attendre, c'est assez rapide, le morceau est très court, voilà c'est fait, et je vais aller ensuite dans les réglages. Donc là je suis dans son et vibrations, je peux sélectionner les sons SMS, nouvel email, pourquoi pas, donc c'est ce que je vais sélectionner, je vais dans personnaliser, et donc je vais sélectionner voix, et donc on va pouvoir écouter ça, donc c'est parti. Une nouvelle notification est arrivée, une nouvelle notification est arrivée. Voilà, vous avez personnalisé votre son, alors que ça soit SMS, nouvel email ou autre. Je vous l'avoue, c'est assez classique, mais en tout cas c'est une question qui revient assez régulièrement. En attendant, moi je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une autre astuce, ça sera demain, comment se mesurer avec son iPhone, et oui, l'iPhone peut vous mesurer, on verra ça demain. Et puis je vous laissez, on verra ça demain. Et puis je vous laissez, on verra ça demain. Merci.